C'est au lendemain de la fête de Ramadan que l'ancien Premier ministre Moussamara a publié une lettre dans laquelle il dit rénoncer à se présenter à l'élection présidentielle. Les rumeurs les plus folles ont couru sur cette décision de celui qui était présenté comme un candidat sérieux. Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins que de privilégier l'intérêt collectif au détriment de son propre confort. Chaque fois que l'intérêt public a été en jeu, ma capacité à mettre mon intérêt particulier politique de côté pour réaliser l'intérêt public. C'est dans cette veine aussi que mon parti a été monté un peu sur ce principe qui est de la primauté absolue de l'intérêt public sur les intérêts privés. C'est un principe, c'est l'un des cinq principes majeurs de notre parti. Celui qui fut maire, ministre de l'urbanisme puis premier ministre, a décidé de soutenir la candidature de notre ancien Premier ministre, le docteur Cheikh Moudibou Djarra. Une décision prise selon lui à cause de la démarche de la société civile malienne. Les motivations profondes du choix de Moudibou, il y en a plusieurs. D'abord, comme je l'ai dit, c'est un facteur externe. Ce sont des organisations de la société civile qui nous ont mis ensemble et qui nous ont proposé le schéma autour du Cheikh Moudibou Djarra. Ces motivations, je les partage parce que si nous ne les partageons pas, on allait les leur dire. La première des motivations, c'est quand même qu'il a des chances raisonnables de gagner l'élection s'il est porté par un courant. Ce choix s'explique aussi par les compétences et la carrière du docteur Cheikh Moudibou Djarra aussi bien à l'international qu'au sein de son pays. Fort de ses 15 maires et de ses 400 conseillers, le parti du Premier ministre Moussamara compte peser dans la balance au sein de la nouvelle alliance pour faire élire son candidat qui incarnerait le changement.